Sous-titrage Société Radio-Canada Qu'est-ce que tu fais? Un contrôle en anglais à première période, puis je n'ai même pas étudié. Il semblait que tu étais une élite. Oui, avant. Ah, je ne me tente même plus. C'est ça qu'il faut. T'es cute. Oh, hey. Je le sais. Non, mais... J'allais. Eh, hey, hey, hey. Comment tu m'as appelé, donc, tout à l'heure? Ah, mon amour. Oh! C'est pas un peu fort, ça? Hier soir, on s'est juste embrassés. Un peu plus, quand même. Ça va tantôt. Ciao. Tiens. Ça va, toi? Tu t'endors? Devine. Si un jour, une voyante m'avait dit que je deviendrais Camelot, là, je pense que j'irais donner une claque en pleine face. Pauvre Coco. Faut prendre ce qu'il y a, hein? Moi, quand je garde, c'est pas toujours drôle. Les couches sales, ça pue. Puis il y a des bébés qui peuvent hurler toute la soirée. Oui, bien, peut-être, mais t'as pas besoin de t'élever tout un matin à 5 heures, hein? Ça s'appelle la torture, ça. C'est obligé d'être tôt comme ça? Bien, oui. Faut que mon dernier journal soit les vrais avançateurs record. Les gens sont malades de lire à cette heure-là. Puis en plus, le matin, en rentrant, paf! L'orage m'est tombé dessus. Puis là, hier soir, j'ai pas terminé ma collecte. Je vais être poigné pour y retourner tantôt, là. T'as commencé ta collecte? Hum. Ça veut dire que l'argent commence à rentrer? Non, bien, pas tant que ça, hein. La première semaine, j'ai juste le doigt de tout chaud pour boire. Faut que je leur donne le reste. Maudit de job dominable. Au moins, le matin, personne me voit, hein? Qu'est-ce qu'il y a? Bien, viens. C'est juste qu'on peut dire adieu à nos beaux projets en Floride, là. Universal Studios, puis Disney World, on peut oublier ça. C'est évident que tu vas lâcher. Bien, minute, là, j'ai pas parlé de ça, moi. J'suis toujours au ben doigt de chialer. Mais il n'y a pas question de lâcher. C'est vrai, ça? Bien, oui. Hey, Steph, j'ai pas parlé de mon dernier cours. J'suis pas capable de piffer mon prof de morale. Hey, j'vais au billard. Ça tente que... Ah, bien, je sais pas, là, moi. J'ai éducation physique. Ouais, c'est vrai, j'en ai pas manqué un de l'année, pourquoi pas? Qu'est-ce que tu fais avec lui? Bruno? Ouais. Rien de spécial. Je me fous de Bruno comme je me fous de tous les autres gars. Hey, Yannick m'a vu tantôt avec lui. Je te dis que ça fait changement de voir Yannick puis pas d'avoir le coeur qui veuille me sortir de la poitrine. C'est la peine, ça m'a fait un pli. Ma mère a fait une scène ce matin. Elle trouve plus sa bouteille de pilule rose. Quelle pilule rose? Tu le sais. Je t'ai montré quand je t'ai donné le somnifère. Je t'ai dit qu'elle prenait ça pour se remonter. Là, je sais plus. Elle a toute une peine appelée de pilule. C'est quoi? Elle les a perdues? C'est la deuxième bouteille qui disparaît. La première fois, elle pensait qu'elle les avait perdu, oui. Mais là... Steph, je sais que c'est toi. Il faut que tu me les rentes. Moi? Mais t'es pas bien. Hey, ça peut être personne d'autre. Ça va faire. Je n'ai rien à voir là-dedans, OK? Puis coudonc, viens pas me faire croire que t'es dans ton état normal. Yannick, t'as fait pas un pli, tu veux foxer. Tu te laisses pogner les fesses devant tout le monde. Ève-Marie, tu m'écoeures. Tu m'écoeures. Tu m'écoeures. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Oh, Steph... Tu veux pas me tuer? Ça m'a fait du bien. C'est fini, là. Mais t'en as donc bien pris! Ça fait pas un feu bien, bien longtemps. Je peux pas mettre ça de même dans la pharmacie, ma mère dit qu'elle était pleine. Ben là... Merde! C'est pas des bonbons. Ma mère est accrochée, je sais de quoi je parle. Surtout qu'elle a sa petite émotion, maintenant, ça y en prend une. Steph, on rit pas avec ça! J'en ai pris pendant une semaine, Marie, y a rien là, OK? Elle a tellement bien dormé avec tes somnifères que... je l'ai essayé calmant. Depuis qu'Yannick m'a laissé, que je me traînais, que j'étais plus capable, moi, d'avoir de fun. Mais oui, mais si c'est si terrible, t'as juste à reprendre avec. Voyons, tu sais très bien qu'il me veut juste comme bouche-trou, parce que Noémie veut pas être avec lui. En plus d'avoir sorti avec elle, il m'a humiliée. Je pourrais jamais... Il m'a fait trop de peine. J'avais besoin d'un petit coup de pouce pour me sortir de ma déprime. Là, c'est correct. Les pilules que j'ai prises ce matin font plus effet, pis c'est pas si pire. C'est pas que je suis en pleine forme, là, mais de toute façon, il faut bien que j'arrête. Ben oui, t'es assez forte, t'as pas besoin de ça, Steph. Oui, madame, oui. Non, je vous comprends, je sais que c'est très choquant. Ça m'est déjà arrivé, moi aussi. Oui, mais je vous promets, ça se reproduira plus, je vais lui en parler. Non, non, ça, ça sera pas nécessaire, là. Je vais aller vous emporter un personnellement. Pouvez-vous me donner une petite minute, là? Je vais... Je vais prendre votre adresse en note. Un instant. Le petit maudit, lui. Oui? Ton gros chum est pas avec toi? C'est pas mon chum. Pis c'est pas de tes affaires, Yannick, OK? Si c'est pas ton chum, veux-tu me dire comment ça tu le laisses te taponner devant tout le monde? Je fais ce que je veux. Steph, si tu penses que je suis jaloux, là, tu te trompes. Je peux quand même pas être jaloux de Bruno Meloche. Il est bien trop minable. Mais moi, je dis ça pour toi, hein? Si tu veux qu'il te fasse une réputation de guidon dans le temps de le dire. Est-ce que c'est à tes coeurs, Yannick? Qu'est-ce que j'ai du fun? Ha! Tu le sais-tu que c'est un pusher, ce gars-là? C'est-tu juste ça que t'es capable de t'accrocher? Écoute, là, va-t'en, là, ou c'est moi qui va être obligé de partir. Non, mais si t'as envie de faire une folle de toi, c'est de tes affaires, mais moi, je t'aurais prévenu, hein? Bien, c'est ça. Steph, je le sais que t'es triste pis que tu penses encore à moi. C'est absurde. Tu me manques. Je te l'ai dit, sinon, Amy m'avait pas laissé. C'est moi qui l'aurais fait. Pourquoi tu t'obstimes? Parce que t'es menteur, OK? Je veux plus m'avoir affaire à toi. Laisse-moi tranquille, Yannick. Va-t'en, là. Mais je regrette. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, là? Dis-le-moi. Va-t'en. Michel, réveille-toi. C'est prêt. T'aurais dû aller te coucher dans le bureau de l'infirmerie. T'aurais eu plus de temps. Hein? Ben, quoi? J'aurais été pris pour payer mon diner à café? Non, merci. Je suis pour chaque scène que je gagne, là. J'ai pas envie de gaspiller. Michel Couillard, sais-tu d'où j'arrive? J'arrive de livrer le journal pour remplacer celui d'une dame en furie qui a téléphoné pour dire que le sien était trempé. Ben voyons, ma, t'avais pas d'affaire à faire ça. Moi, j'ai livré mon dernier journal. La pluie commençait, justement, là. J'ai rien à me reprocher. Les journaux, Michel, ça se dépose dans les boîtes aux lettres. Ton gérant t'a pas dit ça? Je gage que t'élance n'importe comment ces galeries, là. Excusez-moi, je vais aller aux toilettes. Si ta maman avait pas été là pour te couvrir, sais-tu ce qui serait arrivé? C'était un pas vers le congédiement. Elle l'appelait directement au bureau des plaintes. Quoi? Pas vrai? Je te dis qu'il y en a qui ont du temps à perdre, hein? C'était à quelle adresse, cette folle, là? Laisse faire l'adresse, puis commence par me remercier. Merci, ma. Et rembourse-moi la copie que j'ai achetée pour toi au dépanneur. Quoi? Un dollar et vingt-cinq. J'ai d'autres chats à fouetter. Et c'est la dernière fois que je viens à ton secours pour ça, Michel. Rappelle-toi-en. Mais voyons, Steph, qu'est-ce que t'as? J'ai vu Yannick après que tu sois partie ce midi. Ah oui? Ça m'a foutue par terre. Mais qu'est-ce qu'il t'a dit? Il m'a traité de plottes à cause de Bruno. Il a crié ça devant tout le monde. Là, j'arrive de mon cours de marche, c'était tellement bonversé que j'ai pas été capable d'écouter deux mots. Ça va aller mieux de moi. Tu penses ça, toi? Tu sais quoi? Faire des crises d'anxiété? Je souhaite ça à personne, tu sais. Ev Marie, il faut que tu m'aides. Et puis là, il t'y rendra pas à ta mère. Moi, c'est la seule chose qui me fait du bien. Steph, je veux pas. Pourquoi? Je me sens mal, je te dis. Parce que toi-même, tu me dis qu'il fallait que t'arrêtes. S'il te plaît, insiste pas. Toi, t'aimes ça me voir déprimée. T'aimes ça me voir au fond du trou, c'est pas pire que l'alcool. Si je prenne une brosse, t'en ferais pas d'histoire, mais je peux pas, moi, à cause de mon diabète. Veux-tu bien me dire pourquoi je suis obligée de tout endurer à froid, moi? Je les ai jetés. C'est pas vrai, je le vois dans tes yeux. Rends-moi service. Si t'es mon amie, Ève-Marie, je suis sauf. Arrête! Je les ai pu. Puis même si j'en avais, je trouve que c'est de la merde, jamais je t'en donnerai. Parfait. Va me débrouiller toute seule, j'ai pas besoin de toi. Je t'ai pas sûr si tu viendrais. Je suis content, tu sais. Arrête un peu, là. Pas mal moestif que ça, tantôt, hein? Je suis préoccupée, Bruno, là, j'ai un problème. Peut-être que tu pourrais m'aider? Je demande rien que ça, t'a aidé, moi. Ouais. Je le sais que tu le vends, là-donc. Je me demandais si t'étais capable d'avoir des médicaments. C'est quoi que tu fais, là, une enquête? Mais voyons donc, pour qui tu me prends? Non, c'est parce que j'ai piqué des pilules à ma mère. Si elle s'en rend compte, je suis pas mieux que morte. Ah ouais? Quelle pilule? C'est un genre de calmant, c'est un somnifère. C'est sûr qu'elle va s'en rendre compte, j'étais pas levable pour aller à l'école. Regarde, j'ai écrit le nom juste ici. Serais-tu capable de m'en trouver? Tout de suite, là. Qu'est-ce que je ferais pas pour toi, hein? T'as de l'argent? Un peu, oui. C'est que ça va te coûter pas mal plus cher que ça. Alors, c'est tout ce que j'ai, Gounou. Peux-tu m'en avancer? Non, c'est un principe que j'ai, je frotte jamais. Je fais pas de crédit. Même à moi? Salut, le bon génie. Mais Lou, comment ça, le bon génie? La mère de Steph pis moi, on t'appelle comme ça. Depuis qu'est-ce que c'est avec toi, là, elle va tellement mieux. C'est pas croyable. Ouais. Je suis pas sûre que ça a l'air à un rapport avec moi. Voyons donc, Ève-Marie. Du jour au lendemain, c'est comme si elle ressuscitait. C'est pas que j'ai pas essayé de la distraire. Faut croire que j'ai pas le tour. Moi, je trouve pas qu'elle va si bien que ça. Tu dis ça parce que tu l'avais pas vue avant. Rien plus jamais. Elle faisait tellement pitié, là. Comment t'as fait ça, donc? J'ai rien fait. Oh, Rebecca, je suis loin de l'avoir aidée, Steph. Pourquoi tu dis ça? Mais je le sais que t'as fait ta collecte hier. Je te demande pas tout l'argent que tu me dois. Tu vas te donner la semaine prochaine, là. C'est le premier argent que je gagne, pis t'es pleine tout le temps. Si je t'en demande, c'est que j'en ai pas. Moi, mais tu sais pas ce que c'est, toi, se lever tout le matin pour gagner des miettes. Pourquoi tu demandes pas un match? Parce que je sais même pas si c'est ta maison, pis c'est de l'argent que je dois à Bruno. Il m'attend, là, au billard. Bruno me lâche. Quoi? Faut que je te torde un bras! Je t'ai jamais écœuré, Michel, avec cette dette-là. J'en ai besoin pis t'es même pas foutu de m'en donner. Tu fais de l'argent! T'as pas besoin de crier, là. On va peut-être te donner ton 20 piastres, hein? Merci! Faire tout ça, pis être aussi cassé qu'avant. On s'enverra au souper. Où tu vas, là? Fini ma collecte, pis le monde est bien mieux de tiper. Attends! Quoi? Faut que je te dise quelque chose à propos de Steph. Ah, ben là, Steph, ça attendra. Je veux rien savoir d'elle. C'est quoi, ces pilules-là? Est-ce qu'Eve-Marie te l'a dit? Des médicaments pour les nerfs. C'est tout ce que je sais. Faut moins vouloir de vous avoir parlé de ça. Mais au moins, tu dis qu'elle leur donnait les pilules qui restaient. Oui, mais elle a dit à l'Eve-Marie qu'elle s'arrangerait pour en trouver d'autres. Ou veux-tu qu'elle trouve ça? Ça prend une prescription? Ben, je sais pas. Elle veut peut-être la remplacer par autre chose. En tout cas, si vous la trouvez encore bizarre, à votre place, je me poserais des questions. Rebecca, si tu sais autre chose, faut que tu me dises tout. C'est sérieux, là, ça? Ben non. Ben, c'est juste que je sais qu'elle a commencé à se tenir avec un pusher. Oh mon Dieu! Puis tantôt, à la fin des cours, elle insistait pour que Michel y rembourse l'argent. Elle a dit qu'il l'attendait au billard. Hop! Restons calmes, là. Un petit poché au billard. S'il te plait, Rebecca, va la chercher. Dis-lui que je veux lui parler, que c'est très important. Non, non, non. Je veux pas mêler de ça. Je peux pas faire ça. Bon, mais si c'est pas toi qui vas y aller, c'est moi, hein? Je peux quand même pas la laisser prendre n'importe quelle cochonnerie sans réagir. Mais... moi, je pense qu'on serait mieux d'attendre qu'elle revienne. C'est pas si pire que ça, Steph, pour une fille qui a quasiment jamais joué. Tu fumes? Ça m'arrive? Oui. Hum! Merci! En tout cas, j'en reviens pas d'être avec toi. Moi aussi. Je t'ai toujours trouvé bien sûr. Je pense pas. Tu m'aimes-tu un petit peu? Voyons, Bruno. Tu me demandes-tu en face, là? Pas du tout. Je t'aime bien, moi. Oh, ben, moi, avant que je tombe en amour avec un gars, les poules vont avoir des dates. J'ai déjà donné. Ben, qu'est-ce que tu fais avec moi, d'abord? Ben, là, on s'amuse. Je pensais quand même pas que j'allais tomber en amour avec toi, Bruno. Ben, en fait, pas si tu te fasses. Là, t'as l'arignochon, là. Tu me trouves épais? J'ai l'arignochon. En as-tu d'autres demain, là? Ben, là, fais pas ton susceptible. Hé, tu me diras pas comment être en plus. C'était-tu juste pour avoir tes fichus pilules que t'as fait de ta fine avec moi? C'est pas du tout, OK? Qu'est-ce que tu t'imagines, là, là? En tout cas, demande-moi pas jamais rien, OK? Je commence à comprendre pourquoi ton chum t'a lâché. Ça, j'ai pas vu que tu étais une bitch! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada T'es-tu sérieuse, là? Combien elle en a pris? Deux bouteilles. Deux bouteilles? Elle est en train de capoter? De se geler la face? Moi, ça a pas de bon sens, là. Va falloir que je m'occupe plus d'elle. Je me suis même pas rendu compte qu'elle flottait. T'as rendu compte? Ouais. C'est ça qui m'occupe le plus, c'est d'avoir rien vu. C'est pas surprenant quand j'y pense, là. Depuis que je travaille, j'ai plus les yeux en face des trous. Ben, Michel, c'est quand même pas à cause de ton travail. Non. J'ai plus de temps pour les autres. Je suis trop claqué pour m'apercevoir comment ils vont. Je trouve ça bien le fun de penser que je fais de l'argent, là, mais si Steph a besoin d'aide, je devrais peut-être... Hé, avant, je déjeunais tous les matins avec elle. Bon. Si tu penses que tu dois laisser ta job pour avoir plus de temps avec Steph, ben, ça te regarde. Toi aussi, tu penses que ça serait pas fou, hein? Oui, pis je suis prête à ce qu'on se voit moins si tu penses que ça peut aider. Ben, de toute façon, t'en as déjà parlé avec ma mère. Ah, elle va s'en occuper, elle. Ouais. Pis si t'étais plus gentille quand tu y parlais, ça serait déjà une bonne amélioration. Hum. T'ailles vraiment de ton travail, hein? Là, j'ai même pas fini ma collecte. Il était trop tôt, là, moitié du monde t'a pas revenu de travailler. Faut que je retourne. C'est à mes coeurs. Pis si j'y allais avec toi? Tu ferais ça? Ben oui. Merci. Ça m'égoire vraiment ce qui arrive à Steph. Ouais, je sais. J'aurais pensé que tu m'aurais engueulée. J'ai pas envie de te tomber dessus, Steph. Tu endors ma peine, maman. Presque toujours. Mais je veux pas que tu continues d'en prendre, par exemple. Stéphanie, on connaît pas les effets secondaires. On sait pas ce que ça peut faire avec ton diabète. S'il y avait un mauvais effet, maman, je le saurais déjà. Je veux plus pleurer toute la journée. Je suis tannée d'être plate. Une dépression, ça se soigne avec des pilules. On pourra rien si ça existe. Mais ils sont pas prescrits pour toi, ces médicaments-là. Steph, ça a pas d'allure. Voyons. Steph! Monkey. On va aller voir le médecin ensemble. On le connaît depuis longtemps. Je lui fais confiance. On va lui en parler. Tu voudrais? Et je pense pas qu'une peine d'amour, ça se soigne comme une dépression, par exemple. Il y a juste le temps qui peut arranger ça. Stéphanie. J'aimerais ça pouvoir te protéger des épreuves, mais c'est pas un service à tremble. Ce que je peux te dire, là, c'est qu'on peut en sortir. Puis on en sort grandit après. Oh, ma bouche. T'as toute la vie pour te rendre compte de ça. T'sais, maman, c'est supposé geler les émotions des affaires-là, hein? Mais ça marche pas tout le temps. Non, ça marche pas tout le temps parce que... Parce que là, je t'aime assez, maman, là. א� 뜬. Oui, c'estduc네. Tu vois... Toi! Sous-titrage ST' 501